C'est-à-dire que la discipline s'impose par rapport à ce que j'ai fait. Alors, il y a plusieurs points pour une fille soulevée. Les points sont très importants. Et je voudrais aussi l'analyse. Nous avons une analyse... Il y a une analyse... Les gens ne peuvent pas le faire, mais ça m'a analysé plus. Ça n'existe pas. Autant qu'on est autour de la table... Les gens ne peuvent pas le faire. Si nous avons un problème, nous avons une première question. Si nous mettons en place un comité, nous avons une gestion pandémie. Nous avons une partie médicale, mais nous avons une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des médecins, des pharmaciens, des surgeons, etc. Il y a tout le monde là-dedans. C'est-à-dire que vous réfléchissez et analysez vos moments et permettent d'effectivement d'avoir un certain nombre de décisions. Donc, c'est-à-dire que vous pensez à la situation locale. C'est-à-dire qu'il y a une situation locale. Sous-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses, il y a des choses qui sont dans tel ou tel pays. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais venir tout de suite au test massif. Nous savons que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réunir. Nous n'y a pas de réunir. Ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, je donne juste l'exemple du système de test massif. On en discute dans le milieu. Docteur, on ne sait pas. 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 Même nous, dans le corps médical, on ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas. On a un avis tranché. Il y a des tests massifs. Il y a des tests massifs. Il y a des tests massifs. Il y a des tests randomisés. Si tu dois tester, tu dois tester par force. Je ne sais pas si tu es venu pour tester. Un pays comme le Sénégal, qui est le docteur Ramonko ? Qui est venu de manière naturelle pour faire un bilan ? Je vais donner juste un exemple. Un bilan. Simplement parce que, sur le plan culturel, ça pose un certain nombre de problèmes. Ce n'est que soulever cet élément-là. Si tu veux faire des tests massifs, tu sais que tu es obligé que les gens sont sur certaines zones qui vont tester, parce que ça, il faut régler ce problème. Donc, cette situation-là, aujourd'hui, elle ne peut être gérée que de manière particulière dans un pays comme le nôtre. Ce que je veux dire, le coût, effectivement, le coût est élevé. Maintenant, nous avons commencé à faire des tests massifs. Beaucoup ont parlé de quittés utilisés, des tests utilisés. Tu sais que c'est sérologique. Tu sais, ça n'a pas de sens, de mon point de vue. Le PCR, le PCR, c'est un test que tu sais aujourd'hui, de manière claire, en termes de biologie moléculaire, c'est qu'on sait qu'il y a des naseaux, qu'il y a des filles, un myrmi, que tu sois asymptomatique ou pas, il y a des filles. C'est excessivement cher. C'est pas évident. C'est pas évident. Le coût est très élevé, et c'est pas évident. Maintenant, je ne peux pas donner aujourd'hui les chiffres exacts. Il ne faut pas donner le coût, le pasteur, mais je sais que c'est très élevé. L'autre élément, c'est de savoir qu'il y a les tests rapides. Les tests rapides, quoi qu'on dise, c'est des marqueurs. Les marqueurs, c'est ça. Les organismes nous réagiront. Parce qu'il y a des lymphocytes. Quand on réagir, on a des anticorps, IgG, IgM. Il y a des anticorps au bout de 4 jours, on a eu des temps, et il y a des anticorps au bout de 7 jours. Les gens qui disent, on a des tests massifs, il y a des 100 personnes, 50 positifs, le lendemain, 50 positifs, ils ont des tests négatifs. Donc c'est pour ça que les discussions, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous ne savons pas que nous devons dire que nous devons faire ce que nous devons faire. Donc les PCR de masse, je vais dire juste PCR de masse. Vous savez, quand est-ce que, quand la France commence à faire des PCR de masse ? Il y a 15 jours, il y a 15 jours, je dis bien, malgré l'intoc France depuis des mois et des mois, il y a 15 jours, il y a 15 jours, le Premier ministre et le ministre de la Santé c'est une stratégie que nous devons commencer à faire des PCR de masse. Et encore, il y a une semaine, il y a une semaine, c'est à une semaine. Non, c'est plus d'une semaine. C'est plus d'une semaine. Le problème des PCR de masse, la France ne pourra pas être un exemple dans cette lutte-là. Parce que la France a totalement échoué. La France est top. La France est l'échec. La France est l'échec. La France est l'échec pour la gestion de la Covid. Tout le monde sait que la France a tout lamentablement échoué avec les États-Unis. Nous, nous avons un problème. Nous avons notre propre culture, on a des intellectuels comme vous, comme moi, comme les autres. Ils ont doté de capacité de réflexion. Ces gens, il ne faut pas qu'on les mette à l'écart et qu'on essaie de nous faire du copier-coller. Le problème qu'on a depuis le début, Docteur Malik, c'est parce qu'on fait du copier-coller. Le Sénégal, jusqu'à présent, n'a pas défini une stratégie propre. On a notre culture, on sait comment ça se passe. On gère des maladies beaucoup plus graves que le Covid-19. On gère des cancers en périphérie. On gère le paludisme, on gère la tuberculose. Et pourtant, toute cette chaîne... Et du coup, on ne parle même plus de toutes ces maladies. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Pierre, disons-moi, où est-ce que j'ai un masque chirurgical pour le docteur ? A défaut, il faut qu'il n'y ait rien. Sinon, il n'y a rien. 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 je t'en passe il y a pas de soucis on revient au débat mais on revient au débat c'est parce qu'on a l'habitude dans le corps médical d'avoir ce type de débat là c'est comme ça c'est normal mais ce que je veux dire docteur, nous sommes en France on n'a pas fait du copier-coller du tout la France, c'est une frontière premièrement, la France c'est complètement dépassé ils n'ont jamais mis de dispositif au niveau des aéroports, ça n'existe pas dispositif mis, Sénégal défon, d'emblée dès qu'il y a eu le premier cas au niveau des aéroports, ils ne l'ont pas fait France, c'est pas notre référence du tout, il y a un pays européen qui n'a pas une référence, Chine n'a pas une référence Etats-Unis n'a pas une référence parce qu'ils sont dépassés il y a des pays qui ont réussi mais cette stratégie, je veux dire il faut qu'on le sache sur les stratégies un élément important important dans la stratégie la France n'a jamais une décision née par exemple de nous avoir des fèvres pour nous diagnostiquer, nous les hospitaliser non, nous au départ nous avons une grippe simple mais pour montrer qu'ils ont échoué mais lamentablement nous avons des fèvres qui ont des fèvres qui ont des fèvres c'est encore pire parce qu'ils ont des masques corps médical il n'y a pas de masques on a finalement compris oui, je suis d'accord mais ce que je veux dire pour dire qu'il n'y a jamais eu de copier-coller parce que en tout cas même les comités ne sont même pas en relation parce que on ne peut pas aujourd'hui avoir une stratégie parfaite parce que je donne l'exemple aujourd'hui de la gestion des urgences docteur, tu sais très bien aujourd'hui dans la gestion des urgences ils ont fait en Europe qu'est-ce qu'ils ont fait et ça après Covid il y a des grâts ils ont fait leur protocole c'était quoi ils ont fait l'attaque est une attaque pulmonaire comme attaque pulmonaire ce qu'on a fait c'est d'oxygéner tu te rappelles l'oxygénothérapie quand ils tombent ils ont fait un niveau d'oxygénothérapie ils ont fait ce qu'ils ont intubé ils ont vu les poumons ils ont fait un appareil qui a été avec un poumon avec un poumon artificiel alors nous on n'a jamais été dans ça premièrement deuxièmement au fur et à mesure on a eu une réponse positive par rapport à ça parce que on s'est rendu compte que le blocage qui transporte oxygène c'est dans le sang le blocage c'est dans le sang c'est le métabolisme de l'EM je me rappelle Charles c'était exactement ça en réalité l'oxygène c'est le métabolisme il y a un peu le poumon il y a un peu le poumon qui est fat mais il y a un SDRA syndrome de détresse respiratoire si on a un SDRA ils ont un peu intubé ils ont un oxygène ou un intubé mais nous on s'est rendu compte qu'il y a un emboli l'embolisme qui a créé le poumon il ne fonctionne pas en fait aujourd'hui on utilise des anticoagulants etc donc on s'est rendu compte que on s'est rendu compte 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 maintenant on s'est rendu compte je pense qu'il y a une différence fondamentale très rapidement très rapidement deux secondes on s'est rendu compte le troisième élément c'est de savoir que la stratégie non seulement elle est continue mais mise à disposition des lits c'est au fur et à mesure on est en train de travailler sur l'augmentation du nombre de lits il y a un espace qui travaille sur l'augmentation du nombre de lits mais ne pas penser ne pas penser que non seulement beaucoup de pays sont dépassés mais on peut être dépassé à un moment donné il faut que nous savons ça maintenant il faut qu'il y ait un instant l'affaire dépassé parce que tout simplement les gens sont dépassés le taux de guérison c'est bon mais à côté les gens sont dépassés c'est communautaire parce que ils ont dit qu'ils ne font pas ce qu'ils ne font pas mais nous savons que le médecin ne fait pas que les gens pour qu'ils ne font pas que les gens le président ne fait pas que les gens pour qu'ils ne font pas c'est entre les personnes la transmission pourquoi réussir parce que nous avons rigueur si nous avons distancié donc Mauritanie nous terminer nous terminer